bonjour tout le monde c'est svl ch3 sale chier alors aujourd'hui on va faire un remake shérif de mc1 j'ai dormi j'ai mangé j'ai dormi j'ai bouffé j'ai dormi j'ai mangé maintenant je fais le réveil j'ai dormi j'ai mangé j'ai dormi j'ai bouffé j'ai dormi j'ai mangé maintenant je fais le réveil alors comme d'habitude c'est la base d'un fritu loops pour faire un remake il faut d'abord le son initial donc ici on a le son de mc1 shérif de mc1 je l'ai mis ici dans la première piste de la playlist le dragon puis après donc j'ai détaqué le tempo en faisant le sens quand le battement par seconde ici et par minutes plutôt le battement par minutes c'est 150 battements par minute et ceux qui correspond à vos ce qui correspond en fait au tempo du son donc du coup en fonction de j'ai placer mes patterns le premier pattern c'est ceci alors comme d'habitude comme je vous l'a dit plusieurs fois il vous suffit peut-être de trouver directement le son dans un vest et dans un instrument digital par exemple omnisphère ou contact si vous voulez ou encore nexus si ça se trouve dans nexus ou encore même dsk mais du coup comme j'ai pas voulu chercher aller rentrer dans les vst omnisphère et tout pour aller chercher donc du coup je me suis dit que bon je vais faire une combinaison de sons pour donner un son initial adapte aux faites à la mélodie à la mélodie principale du son shérif donc ce que j'ai fait j'ai fait le layering comme je voulais expliquer dans un tuto précédent le layering qui consiste à support poser plusieurs spectres sonores de couches pour donner une sonorité assez différente ou des différents sons initiaux donc du coup j'ai utilisé un axis le premier nexus qui est un am t minus strings qui donne ceci puis un deuxième nexus qui est un bwb swimming pool qui donne ceci plus après j'ai utilisé un contact un instrument contact c'est un armeur violon je pense que c'est un certain c'est une librairie gratuite vous pouvez télécharger la librairie sur cinématique instruments donc c'est une sorte de violon mais que j'ai un peu modifié pour donner ceci donc j'ai mis une petite distorsion un petit chorus du délai et un peu de river et après j'ai ajouté au fait ici c'est c'est un symphonie player qui est joué directement qui peut être joué directement à travers le 32 bits de frutillous mais comme j'ai composé le bit sur 64 bits donc je suis j'ai été obligé d'aller sur le 34 le plus tôt le 32 bits pour pouvoir aller dans son fond de plaire la sûrement son fond de plaire c'est ça je pense que les packs se trouvent dans les instruments se trouvent dans ce pas que là le fire fire son fond kit donc directement je suis allé j'ai cliqué par exemple sur eti j'ai j'ai fait le drag and drop comme vous voyez si vous faites drag and drop sur le son 4 bits ça ne peut pas venir directement donc j'ai été obligé d'aller sur le 32 bits pour pouvoir retrouver les des instruments qui me connaissent puis directement j'ai simplé la note de la note c'est la note d'eau puis après directement j'ai pris cette note de gélésie ouvert dans le son 4 bits ici mais avec un simple rôle au lieu du sound font du sound font player donc c'est il ya un sic ou un Roland strings qui peut qui se trouvent tous dans ce pack là le fire fire sound font kit un vélo vélo sax si je pensais un saxophone puis le strings c'est un ensemble de strings orchestras puis après nous avons le string legato cork triton donc du coup dans le premier pattern le dernier élément que j'ai utilisé c'est ceci coup là qui donne ceci si vous remarquez bien dans le son shérif de mc1 il ya sept ce côté un peu un peu exotique de flûte comme dans comme le flûte de da baby que le flûte utilisé dans d'un pop de sur le six coups j'ai ajouté seulement un paramètre eq une compression avec les instruments les vestes et basiques de fritu loops le fl8 ou 20 un paramètre et qui encore puis je les ai liés à une piste saine bon il ya plusieurs personnes qui m'ont demandé comment lier un instrument à une piste saine pour pouvoir ajouter par exemple de la reverb du delay après c'est assez simple vous allez sur l'instrument que vous voulez vous cliquez sur l'instrument vous venez ici sur le petit potard par exemple si je veux lié à cette piste il fait clic droit et faire ou tout du track si je veux lier cette piste la piste la piste initiale à cette piste et faire route du sera si je vais lier la piste initiale cette piste à cela la piste que je veux la piste principale seulement à laquelle je veux lier en faire route du sera conduit comme ça toutes les autres puissent à laquelle la piste initiale et ni seront désactiver seulement cette piste sera activé comme pistes de réception du signal de du signal de la piste initiale on sera face à cela si la piste là plutôt sera la piste donc du coup la piste là cette piste sera la piste finale de réception du signal au jour de la piste initiale dont il ya la fonction section aussi bon c'est qu'ils veulent faire du chien par exemple un exemple de cette chaîne entre le qui est le la 808 le l'aéroïque lorsque le kick sonne l'aéroïde diminue en vélocité et lorsque le qui disparaît elle revient automatiquement donc c'est un exemple de site chaîne et autres c'est un peu ça au fait donc fait route du sera comme ça la piste sera automatiquement lié comme ici je l'ai fait là voilà la piste sera automatiquement lié donc j'ai tout même le dit mais d'être même le je les ai lié à une piste mélodie dans un groupe de pistes qui sont liés à une piste spécifique du genre dans la merlue sont liés à une piste mélodie ici donc sur la piste mélodie j'ai appliqué que seulement une covénique ou une compression un limiter donc du coup le six coup voilà voici l'instrument sans sans le délai je pensais le délai ouais c'est le délai sur la piste délai j'ai appliqué un délai voilà qu'ils sont les deux de parmètre sur les suivants un que tu as est assez assez orienté vers la gauche dans un cut assez court au fait un thème assez court aussi pour pouvoir sonner approximativement exactement comme la flûte de la petite flûte joué en fond dans le son de shérif de mc1 puis les paramètres sont par défaut le droit à zéro parce que si vous faites une piste saine il faut mettre toujours le droit à zéro pour donner au fait la totalité du signal sur le signal sonore entraîne dans la piste à l'effet et non à la réception du signal audio initial ici nous avons parlant de l'effet dont nous parlons du délai c'est le délai seulement qui doit être appliquée à cette piste et non le signal de l'audio en fait dans les délais vous mettez le dry à zéro seulement c'est le wet qui nous intéresse il ya deux fonctions il ya le dry et le wet le dry c'est le signal audio initial le wet c'est l'effet appliqué au signal audio initial donc ici c'est le wet qui nous intéresse donc on met le dry à zéro on conserve que le wet dans les autres paramètres sont par défaut puis après sur cette piste comme j'ai envoyé le signal de l'assurement six coups sur une piste saine j'ai appliqué le délai dans la première le premier effet plutôt qui sera appliqué à cette piste et le délai dans ce délai seulement qui va sonner sur cette piste puis l'avantagent de cette manoeuvre c'est que sur cette piste sur cette piste de délai je peux appliquer un nico qui va seulement affecter le délai et non le signal du six coup donc du coup j'ai appliqué un nico un peu un peu effet radio sur le délai du six coups puis j'ai fait un stéréo un chanceur pour avoir une ouverture à 6 euros en faisant double clic en faisant clic droit pardon sur ce précède la force freinx puis j'ai modifié un peu les potards le volume je l'ai mis à fond donc dans ce cas ici si je tourne vers la gauche la douleur sera vers la gauche plutôt je tourne vers la vers la droite l'ouverture sera vers la droite donc c'est quelques manoeuvres et enfin j'ai appliqué un tel course de chez tal tal vst qui donne ceux-ci les paramètres le un peu de plus de white comparativement dry plus de volume et le cours c'est au niveau 1 le niveau 2 permet plus de courir mais je pense que le niveau est un plus intéressant si dans mon cas puisque j'avais plus de vertus sérieux par rapport à ce cycle oui donc ça a trop entré dans les détails on va voir ce que ça donne le six coups qui donne ceci ça c'est ça le délai non avec le délai vous voyez ça ça prend automatiquement une autre dimension donc sur la première piste sur le premier pattern plutôt le laire nous adduque la superposition de toutes les couches que je viens de vous faire le nexus premier nexus le nexus gs4 bon le premier nexus dans notre cas le deuxième nexus le contact et le cycle ça donne ceci et voilà les bases de notre mélodie sont posées donc puis après qu'est ce que j'ai fait ça c'était la première partie ça c'est le premier pattern que j'ai acheté puis après un deuxième pattern avec seulement le nexus le premier nexus le deuxième nexus et le contact qui donne ceci donc il faut savoir que c'est les mêmes notes jouées en fait mais seulement sans les six coups puis un autre pattern ici qui est le Roland strings c'est à dire que le soundphone player que j'ai samplé pour venir jouer dans le 64 billes de l'effet studio qui donne ceci assez basique puis après j'ai ajouté un pattern de six coups seul qui donne ceci la même chose qu'auparavant la note reste inchangée puis ça je l'ai ajouté jusqu'à la fin mais ça fait partie de la partie mélodique dont je vais vous montrer vous allez remarquer que dans la deuxième dans la première partie de la chanson il y a une partie assez assez rythmée mais avec moins de mélodie donc la seule mélodie qui donne une certaine présence à l'instru c'est le et ça c'est un nexus un lead au fait bon ici moi j'ai utilisé un vibe lead avec une attaque assez lente donc le son le signal audio rentre assez tardivement par rapport au par rapport au déclassement du signal en fait lorsqu'on appuie sur la touche le signal audio il doit rentrer en jeu rentre en action assez lentement donc du coup ce lead donne de ceci donc vous allez remarquer que j'ai mis beaucoup de reverbs là dessus pour noyer au fait le son dans la river pour donner ce côté ambiance ce côté background à cet instrument puis après j'ai ajouté ceci qui est un fait c'est un simple bon si vous allez remarquer que je tourne maintenant sur le futur le plus 20 le fl 20 en termes de dynamique de travail en termes de raccourci en termes de en fait en termes d'ergonomie de temps surtout sauf beaucoup plus de possibilités parce que tu peux modifier directement des simples ou des personnalités directement dans le truc ici dans le channel au fait dans le paramètre ici le paramètre de channel ici donc ici du coup j'ai fait normalise avec ce simple directement j'ai lu out j'ai diminué le haut pour avoir une une sortie pour avoir une sortie audio assez assez fin c'est à dire que l'audio sera sera diminué au fur et à mesure par rapport à la timeline ici le start j'ai commencé le de commencer directement le son cas j'appuie directement ici je vais commencer ici pour avoir une certaine ça offre une certaine enfin d'une certaine dimension au son donc ça c'est quelques paramètres voilà donc ce fighter hit donne ceci pas trop de mixage une réverb une égalisation et peut-être un chorus avec une certaine ouverture stéréo comme d'habitude puis j'ai ajouté un autre nexus un br un br analogue brass free qui donne ceci voilà donc tous ces petits trucs au fait vous allez trouver qu'il ya certains petits trucs qui se trouvent pas au fait dans la chanson shérif de mc1 mais j'ai essayé d'ajouter un petit truc en plus pour pouvoir à rebondir pour pouvoir créer une certaine différence de sonorité donc du coup ça rend aussi bien en fait puis après j'ai ajouté bon passons aux percussions un snare un petit snare de plutôt oui oui j'ai ajouté cette percussion snare euh young talk ouais snare young talk ouais c'est ça qui donne ceci ça rentre une seule fois donc du coup puis après j'ai ajouté un clic le massif qui se trouve dans mon drame kit je vous le dis chaque fois que je suis en création que je suis en élaboration d'un nouveau kit un nouveau drame kit qui qui est d'ailleurs ceci le svl ch3 drame kit avec des avec des 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 voice il y a beaucoup de trucs après je vous le mettrai dans la description d'une de mes vidéos quand ce serait vraiment complet donc j'ai utilisé le massif kit de mon de mon drame kit qui donne ceci avec puis après j'ai ajouté une hero head la chain and low hero head de credit music qui donne ceci avec un petit mixage basique avec un paramètre eq mais qui enlève les i n c'est à dire que un nike out un petit low boost je pense puis un soft clipper pour un peu de saturation un compresseur une compression un camel crusher une distorsion bien sûr une autre compression et je vous ai expliqué pourquoi j'utilise plusieurs compressions sur une seule piste parce que ça ça donne d'autres caractéristiques à la sonorité un autre eq encore et un limiter ouais c'est sur la piste ouais donc du coup la hero head donne ceci puis après la hero head j'ai ajouté les nerfs au fait de les nerfs les nerfs qui déterminent au fait les le rythme principal les différences nerfs qui détermine le rythme principal au fait du son dont ils sont en nombre de trois au fait de deux faites mais trois parce que j'ai connu le premier j'ai fait une partie stéréo avec le premier ça j'ai pas l'esprit à chaque fois que vous voulez le comprendre allez dans mes autres tuto que j'ai fait auparavant il donne plus d'explications paracétale par rapport à cette méthode plus tôt donc j'ai fait une ouverture stéréo avec c'est le premier snare puis le dernier snare je l'ai mis au milieu et le tout donne ceci donc après les nerfs je suis passé au hi-hat qui donne ceci donc le recompris une certaine veloci c'est un certain jeu de vélocité avec un certain jeu de panne bien sûr puis j'ai ajouté cette petite voix qui est au fait une voix rockstar de du du pack bis du pas de bic bic 24 7 c'est super bien c'est un nouveau pack et j'ai eu récemment deux meufs tout à l'heure dans votre quitte donc voilà c'est le bit 24 c'est un volum voilà c'est le visé le seul vocal vocal simple il ya beaucoup de trucs là dessus donc vous pouvez l'utiliser je pense un téléchargement lié vous pouvez aller seulement sur ben 28 24 vous aurez selon leurs produits je pense avec les produits libres free donc vous allez trouver le pack là bas donc j'ai ajouté ceci ça donne ça qu'on veut le compris déjà la note c'est un ami à mineur donc ça colle automatiquement avec la clé du son puis après avec la même avec oui avec la même voix j'ai fait un accord autour du à 10 autour du amineur qui donne ceci bien puis après j'ai ajouté ceci qui est un contact en une armoire grand piano qui donne ceci qui donne ceci des accords joués en grave puis avec le même avec le même contact le même instrument contact seulement avec plus de réserve cette fois des notes jouées dans les aiguilles pour accompagner la partie grave qui donne ceci dans les deux jeux en même temps ça donne ceci magnifique puis j'ai ajouté ceci qui est un peu reti je pense que c'est une guitare et après j'ai ajouté ceci j'ai un autre contact c'est cette fois ci c'est oui armeur violon toujours avec des notes comme ça puis avec le même instrument d'autres notes qui donnent ceci par endroits bien sûr dans la playlist et voilà les autres sont quelques petits trucs tels que oui exactement quelques petits petits fx le premier fx qui donne ceci je pense et se trouve dans ce grand kit le le relic impact it voilà voilà c'est son de drame kit qui viennent je pense avec des librairies contact donc du coup vous pouvez vous pouvez les avoir certains sont payants d'autres sont gratuits à vous de voir ce que vous voulez il y en a pour toutes les couleurs donc du coup après ça j'ai ajouté ceci qui est genre une sorte de transition que j'utilise entre les parties pré-refrains refrains couplés et tralala tu vois donc en gros ça donne ceci oh ça c'est dangereux donc ce que j'ai appliqué ici il y a un premier instrument que j'ai mis qui donne ceci un jeu de vélocité avec sur la table de mixage je pense une petite reverb puis j'ai utilisé ça une sorte de tam tam percussion avec un jeu de pan et aussi une forte reverberation puis j'ai utilisé ça c'est un snare je pense toujours un jeu de pan avec une reverberation c'est un c'est une percussion avec mélanger avec des snares je pense après j'ai ajouté ceci qui est ma signature donc j'aimerais trop ça là je n'assure sous l'eau et c'est désormais vous beau et c'est désormais vous beau avec un mixage bon il ya certains qui m'ont demandé comment comment mixer une voix de de rap de chant ainsi de suite je ferai prochainement une vidéo sur ça aussi donc du coup pour commencer déjà faut savoir que le truc basique de la voix je vous montre je vous le montre directement avec ma signature que j'ai un peu mixé si donc si la voix ou c'est une voix de chant ou même de rap souvent il faut aussi c'est pas vraiment sur la gamme il faut essayer de corriger la voix à travers notre tourne ce go le auto tourne en taresse des peines effect le dernier auto tourne tout on est aussi sous huit ou quoi je sais pas trop ou encore le crayon si vous voulez n'importe quel auto tourne même d'affaires tout l'objet à lui et d'autres une basique qui vient directement avec fsu qui est le pitcher pour corriger la voix avec le pitcher et ça fait largement le taf donc après vous appuyez une égalisation avec un low coote le coote avec la coupure de certaines fréquences assez plus en détail je vous le tournerai dans dans un prochain tito que je vais faire sur la voix puis j'ai ajouté une réveille mais cette réveille c'est un réveil on va dire que plaît river en anglais on appelle ça le plaît de plaît river de plaît faire plus tôt et si j'ai eu moins de plaît de faire que ça veut dire ce plaît de faire au fait c'est ça des réveils est fait le réveil le tal le verbe 4 est fait pour toutes les tout ou tous les types de réveil au fait mais à trois types de réveil de plaît de verbes long verbe et chamber verbe dans le chambre là comme vous l'entendez la révélation de chambres qui offre une révélation à grande échelle comme si vous étiez dans une dans une salle ou dans 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 un rôle par exemple saïsse et les paramètres varient en fonction des différents types de revers boy si moi j'ai utilisé une réveille à plat c'est-à-dire que la révélation ne n'est pas aussi diffuse que ça la réveille n'est pas aussi grand ici c'est avec le size elle n'est pas aussi grand que ça donc du coup si j'enlève les autres effets que je mets sûrement l'équipe et l'arrivée ça donne ceci c'est l'emblé vous beau vous allez remarquer il ya une petite réveil et cette réveil sonne comme du delay mais c'est pas d'utiliser mes réveils assez au fait assez rapproché avec un délai ici dans ce cas avec un délai assez rapproché mais le délai se se manifeste ici à travers le 6 dans le talent et le verbe dans certains cas c'est le délai vous vous allez tourner le potard du délai ça donne automatiquement le même effet donc c'est un réveil à plat c'est-à-dire que le réveil à appliquer à sur le signal audio mais n'est pas diffusé n'est pas vraiment ouverte on va dire la réveillation n'est pas ouverte donc puis après j'ai appliqué un tal chorus de chétale qui donne c'est l'on beliveau trop lourd puis après j'ai ajouté un son goût d'azor ça c'est un c'est un vesti natif de investisseur vraiment négligé ce son goût d'azor c'est un vesti assez parfait pour la voix c'est l'on beliveau sauf automatiquement ça ouvre ça ouvre la voie et ça offre automatiquement une certaine clarté une certaine c'est à dire qu'une certaine clarté de certaines fréquences que tu veux booster par exemple si vous faites le hic ou sur certaines fréquences les fréquences que vous avez enlevé les fréquences que vous avez laissé les fréquences que vous avez laissé ce subit d'azor boost ses fréquences et ça donne automatiquement plus de clarté plus de profondeur plus d'ouverture à votre voix si vous visez d'autant plus une voix et c'est applicable aussi sur certains certains instruments tels que les guitares tels que et pour amplifier par exemple les guitares tels que les instruments mais traditionnels tels que les des éthiques des balafons des xylophones des marimba et autres ça offre plus plus de clarté à la photo signal audio et ça dépend du truc que vous utilisez si c'est un instrument mélodie percussion ou encore une voix puis après j'ai ajouté un autre icu le même icu seulement avec un oui ici avec un la haute coute et naïk en aïe en coûte aussi j'ai coupé certains aïens et un aïe boost puis j'ai ajouté un stéréo et changeur qui est basse qui est basique natif aussi des fréquences qui offre une ouverture stéréo et le tout cas je les envoie vos pau parfait puis après j'ai ajouté une autre compression cette compression ici on est à l'entour de moins 2,2 décibels conférence fraîchol c'est le seuil de compression 0 millisecondes comme attaque attaque rapide et ratio à 3.01 puis une autre réveur mais cette fois c'est une réveur pas une réveur pas long pas une plaide verbe ici une longue une longue verbe on va dire j'aurai qu'ils ouvrent qui est ouverte une réveur pas si vous voyez maintenant que l'écho sonne à travers et ce que vous avez à travers les enseignes que vous avez à travers les écouteurs il ya plus d'écho donc ceci est le message basique aussi avec avec cette signature là et ça peut dépendre des voix que vous avez si vous avez une voix de chant par exemple c'est pas nécessaire d'avoir tout c'est à dire que tout tout c'est tous ces effets ou tout toute cette correction j'ai seulement de corriger la voix à travers une auto-tourne c'est un champ à travers une auto-tourne studio moi si c'était un champ à travers une égalisation après une compression une compression et ça fait l'affaire il suffit seulement d'avoir si vous avez des adlibs ajouter certains effets comme du delay comme du chorus comme de la révélation ou comme de la distorsion sur vos adlibs pour avoir une certaine un certain rythme dans votre dans votre travail et c'est tout maintenant place à l'instru final c'est tout maintenant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501